Quand je suis avec quelqu'un, c'est le péché que j'évite. Ça seulement, le péché. Non, non, non. Le Coran est dans ma tête. Ce n'est pas ça, je l'interprète. Donc, le groupe là, ils ont réparti les groupes dirigés par le président Dadis. Si vous cherchez le commandant du régiment, ce que j'ai dit à toi, ou même il peut le dire, il peut, je ne le doute pas, il va le dire. Il est ce nom. Il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance, au sommet de ton espérance. Et puis, où tout le monde cherche, où tu as commandé, même ceux qui sont en train de nous juger, c'est lui qui les commandait. Dieu l'a donné le pays. Vous voyez ? Moi, je n'avais, je ne suis pas, tous ceux qui l'ont conseillé, même si on devait conseiller le président Dadis, c'était de venir, de dire, c'est moi le président Dadis. Voilà, c'est moi qui vous commandez. Voilà. C'est moi le responsable, commandant en chef des forces armées guinéennes. Voilà. Président de la transition, président de la République, c'est moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est moi. Je demande pardon au peuple de Guinée. Et voilà. Il nous faut encore pardon et puis c'est ça. C'est ça un homme. Tu ne peux pas venir t'arrêter encore, discuter avec tes petits. Non. Non, ce n'est pas un garçon ça. Il va chercher quoi maintenant ? Il a peur de quoi ? C'est comme ça, on le conseille. Cerce les raisons. Je vais donner un raisonnement scientifique à tout, peut-être, chacun de nous a dû peut-être étudier ça. Mendeleïev. Mendeleïev, avec les éléments chimiques. Dans l'étude électronique des éléments chimiques. Puisque lorsqu'il prend un élément en entier, il ne peut pas le faire. Il prélève une toute petite partie qu'il nomma atome. Et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique. Mais, il a constaté que l'atome est formé d'un noyau. D'un noyau central. Autour de ce noyau, des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons. Et que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2n². N étant le nombre de couches. Donc, 1 égale à, première couche, 1 égale à 1, 1 au carré, 1, 1 fois 2, 2. Donc, sa saturation, c'est 2 électrons. Mais, Mendeleïev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons. Donc, de charges positives. Les élèves de 10e, 12e, m'écoutent, ils savent que c'est ça. Le noyau est chargé positivement. Honorable, le jour où vous m'avez attaqué pour dire, qu'est-ce que vous appelez le noyau ? Mais, j'ai dit que c'était par rapport au pouvoir, lors de votre passage. C'est ce que je voulais ce jour faire savoir, mais... Voilà, donc, à l'aisselle d'organisation sociale, à notre niveau, vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la République et des vice-présidents. Cercle restreint. Plus proche du noyau. À quoi chercher à dire au président d'Addis que ta charge était négative ? Par contre, tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative. Les électrons sont chargés négativement. Mais le noyau est positif. Positif. Donc, le président a une charge connaissance totale et positive. J'ai dit à l'entente que l'avocat de la partie civile, qui a comparé ici à un amphithéâtre, j'ai dit, vraiment, pour les deux d'intelligence, le savent. Ici, je ne jouirai pas pour vous. Moi, je dirai la vérité à la satisfaction de la Cour, à la satisfaction des victimes. Donc, c'est comme ça que j'ai constaté les hommes de Kalea à la présidence. Les hommes de Kalea, c'est Gono Sangaré. Les hommes de Kalea, coordonnés par Gono Sangaré, Makambo, Théodore et... Bienvenue, Lamar. Voilà. Ils sont coordonnés par ceux-ci. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés ? Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'y a qu'à être cohérent quand même. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer. Il y a témoins encore pour ça. Moi, tout ce que j'ai dit, le témoin n'est même pas... Vous pouvez l'appeler. Ce jour, j'étais chez moi, encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements arrivent, je me trouve dans ma chambre. Sauf que le président d'Addis, encore cette fois-ci, sans consultation, a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes... Un camion. Moi, je ne savais pas du tout. Mais puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement... C'est après que j'ai compris ça. Le général Konaté envoie son aide de camp, le colonel Joe, tout récemment, qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha, là, le colonel Joe. C'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement, voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai dit, même si c'est virgule, si le colonel Joe vient ici, ne me croyez pas du tout. Tout ce que je raconte là. Le colonel Joe est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on n'a qu'à aller au magasin d'armement, voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi, je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis aussi, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf qu'ils sont revenus cette fois-ci, chez moi, avec le camion, et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers ce magasin, et ils criaient. Je sors, je dis, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Il dit, non, le président nous envoie pour prendre les armes, les délais vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde le colonel Joe. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés, donc va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça, ça s'est passé, le colonel Joe, il a, appelez-le. Il est là-bas. Donc, par rapport aux individualités, comme je le disais, Marcel, je l'ai aimé, je l'ai approché, parce que moi, si sincèrement, je ne connais pas, ça veut dire autre considération, mais, sauf qu'il n'avait pas de fonction, Marcel ne peut pas, mais vous l'avez demandé ici, il dit, effectivement, il l'a attaqué, parce qu'il fuit toujours. Il dit que, oui, après, il peut donner lui aussi le commandement à la présidence, Macambo peut donner le commandement. Il dit, il y a d'autres aussi, etc. Mais, par contre, il n'était pas garde-corps là-bas, il n'arrivait pas du salon. Parce que, même le commandant du salon ne l'ose pas. Lui, il va venir, parce qu'il a un témoignage à faire le commandant du salon. Parce que, le 28 septembre, ce qui s'est passé, son témoignage est capital. Il s'appelle Mohamed Kondé, capitaine Mohamed Kondé. Actuellement, actuellement, qui s'est passé, qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada